C'est l'heure du ramassage d'ordures. Tous les matins, il faut vider cette poubelle d'un genre nouveau, venu d'Australie, et c'est Ambroise qui s'en charge. Il y en a plusieurs dans le port. Elles filtrent l'eau et retiennent les détritus dans leur passoire. Des détritus qui n'y a pas si longtemps flottaient entre les yachts qui mouillent à Saint-Florent. C'est l'une des nombreuses initiatives qui ont valu au port son pavillon bleu. Nous sommes dans le golfe de Saint-Florent, qui est un site classé, avec beaucoup d'intérêts environnementaux forts. C'était aussi très intéressant de pouvoir se positionner sur le pavillon bleu et de donner une image internationale de la volonté qu'on a d'être vraiment un port très propre. Et garder le port propre, ça passe par exemple par le tri sur les quais, mais surtout par ce que l'on appelle le carénage et la micro-déchetterie, les endroits où l'on récupère les eaux usées et autres résidus. Tout cela a un prix qu'on ne connaîtra pas, mais qui serait de plus d'un million d'euros. Les habitués du port de Saint-Florent sont sensibles à ces efforts. Quand on regarde l'eau, on aime avoir de l'eau claire, pas de saleté à côté du bateau, etc. Il y a plein de raisons, des raisons évidentes en fait. Est-ce qu'il y a aussi un souci écologique, si on peut dire oui ? Non, non, pas en ce qui me concerne, l'écologie, non. En Corse, quatre endroits bénéficient du pavillon bleu. Le port de Saint-Florent, celui de Solenzar et deux plages à Ajaccio. Dérisoire par rapport au nombre de ports et de plages de l'île. Selon les restaurateurs de Saint-Florent hors caméra, le label n'a pas du tout dopé la fréquentation ces dernières années. Alors le pavillon bleu, un bienfait pour l'environnement. Pas encore nécessairement pour le tourisme.